Monsieur Babi Sakada, bonsoir. C'est avec joie que nous arrivons dans votre bureau à l'opportunité de cet échange sur la question de la monnaie. Vous êtes ingénieur financier et la société camerounaise et africaine est mondiale. Vous connaissez sous ce titre-là et avec vous, nous voulons réfléchir ce soir sur la question de la monnaie. Nous savons à quel point cette question hante les populations africaines, les populations francophones africaines. Parce que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons des États sans avoir des monnaies, sans avoir notre propre monnaie. Et le 14 juin 2021, le 14 juin dernier, vous avez fait une lettre que vous avez intitulée « Lettre de réforme au chef d'État et de gouvernement de la CIMAC ». Et je m'en vais tout de suite vous demander quelle était l'opportunité d'une telle lettre au chef d'État. Déjà, vous faites vraiment bien de distinguer les parties de l'Afrique et en particulier une partie aussi des pays francophones d'Afrique. Puisque les pays francophones d'Afrique, du Maghreb, du Nord, effectivement, ont exercé leur souveraineté dès l'indépendance. Et donc, pour une partie de ces pays d'Afrique noire, francophone, il y a donc eu vraiment une technologie que la France a déployée pour maintenir son impérialisme sur ces pays africains à travers l'instrument monétaire. Et depuis les indépendances, ils ont veillé à ce que rien ne change, même si on peut voir des petits ajustements ici et là, pour continuer à fragiliser, en fait, ces pays africains-là, qui sont au total 15. C'est-à-dire 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont regroupés dans l'UMOA, l'Union Monétaire Économique d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont une banque centrale qui est la BCAO. Et 6 pays ici, en Afrique centrale, qui ont aussi une monnaie. Et puis, les îles de Comores. Ça fait 15 pays. C'est ces 15 pays qui constituent une sorte d'îlot que la France continue de contrôler plus de 60 ans après les indépendances. Mais, donc, avec l'évolution, en 72, il y a eu des petits ajustements, mais pas vraiment des modifications profondes. Et donc, tout récemment, il y a eu des mouvements. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a initié son projet d'intégration monétaire. Oui, ce qu'on a appelé l'ICO. Oui. Et effectivement, a donné un projet au projet de monnaie, un nom, dans la perspective, en fait, de la banque centrale africaine. Parce que chaque composante de l'Afrique, chaque zone économique, devrait travailler dans la logique de cette création au niveau de l'Afrique, vous voyez, d'une seule banque centrale. Donc, chaque région se bat. Et la CDAO a donc fait des avancées importantes et a commencé à, vous voyez, mentionner très clairement à lui et moi, les huit pays là qu'écoutez, on ne veut pas entendre parler de France. Dans le projet. Dans le projet. Oui. Donc, quand vous venez, quand on va créer la banque centrale, là, pour nous, là, on ne veut pas entendre le nom de la France autour. Donc, ce qui fait que la France, voyant que l'avancée, là, est effectivement forte, et que, de façon prévisionnelle, elle risque d'être beauté en touche. Oui. Elle a donc anticipé pour commencer à vouloir changer un peu, vous voyez, la structure de... Voilà, en créant justement une discorde, en choisissant le nom qui était choisi par les États d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ils ont créé une discorde pour freiner ce projet et essayer de maintenir toujours, vous voyez, leur contrôle avec quelques ajustements encore là. Donc, de notre côté, en Afrique centrale, vous voyez que c'est un mouvement un peu inverse. Les pays sont restés calmes. Avec la crise qu'il y a eu des matières premières, vous voyez, il y a eu une diminution de réserve extérieure des pays, donc de la SEMA, Communauté Économique de l'Afrique centrale, qui est une composante de la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale. Vous voyez qu'il y a, en fait, la composante de l'Union africaine, oui. Donc, cette sous-composante-là, ils ont tenu une réunion en décembre 2019, où, évidemment, coachée par le directeur du Fonds monétaire qui était venu, et le ministre des Finances français, en fait, qui ont quasiment fait comme si c'était une réunion que c'est eux qui ont imposée. Et là-dedans, ils ont donc fait une déclaration en disant qu'ils vont ouvrir aussi une réflexion pour la réforme de la coopération à la France. Et vous voyez que depuis 2019, donc, à 2021, vu que rien ne bougeait vraiment, même la discussion au niveau, donc, de la BEIAC et de la CEMAC, à qui ils ont mandaté pour faire la réflexion, on n'entendait rien. Vous voyez, il n'y a pas d'invitations, ni de consultations. Vous voyez, des composantes de la société, pour se dire qu'il y a une réforme qui est initiée, il faut la mettre en discussion. Oui. Donc, face à ce vide un peu, on s'est dit qu'il vaut mieux prendre formellement position pour nous qui voulons l'indépendance. Vous voyez, la restauration de la souveraineté monétaire des six États et, en fait, même l'intégration, vous voyez, monétaire, un peu comme en Afrique de l'Ouest. On a donc voulu, justement, profiter de cette attente pour positionner le sujet. Tout à fait. C'est-à-dire, de façon claire sur ce qui est nécessaire de faire. Oui. Et que les chefs d'État, pendant qu'ils disent que la CEMAC et la BEIAC réfléchissent, et qu'ils n'ont pas invité à la réflexion ceux qui peuvent continuer, on s'est donc dit que non, c'est le moment, vous voyez, de positionner les idées précises que nous avons, qui ne sont pas les idées d'aujourd'hui, et que le contexte est vraiment favorable, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ça bouge, les Français ont même montré leur fragilité, vous voyez, à travers la manière dont ils ont monté la réforme, en choisissant le nom de l'Écosse. Ça veut dire qu'ils sont dans la trouille. Voilà, la France, en fait, n'est pas tranquille, quoi. Elle est donc dans la trouille, et pour nous, c'est une opportunité, donc, ici, en Afrique centrale, de ne plus faire l'erreur qui a été commise en Afrique de l'Ouest, pour retomber dans une sorte de maquillage, vous voyez, de réforme, pour qu'ici, qu'on fasse une réforme définitive, vous voyez, en restaurant, principalement, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de contrôler sa monnaie, de l'utiliser dans l'intérêt de ses populations et de son économie, sans qu'un concurrent, parce que la France, c'est un pays étranger, on n'a aucun lien particulier avec eux, c'est les anciens colons, anciens esclavagistes, à la limite, on devait tout faire pour ne pas les avoir autour de notre table, donc, il faut tout faire pour qu'on puisse véritablement reconquérir, vous voyez, l'instrument monétaire, donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'est le moment... – De relancer les chefs d'État. – Oui, oui, et directement, vous voyez, je sais de m'adresser directement aux chefs d'État, parce que c'est eux qui vont prendre la décision, et j'ai senti déjà dans leur façon de fixer les thèmes des références qu'il y avait déjà un biais, parce qu'ils disent qu'il faut, en fait, négocier une nouvelle forme de coopération, ça veut dire qu'il y a encore l'utilité d'une coopération, c'est sous-entendu. – Est-ce que vous pensez que nos chefs d'État, notre société, parce que parfois, même ceux qui se rebellent contre cette monnaie, après se posent la question de savoir, est-ce qu'on peut ? – Oui, et ça, c'est le résultat de ce que la France a cultivé, c'est-à-dire, c'est le résultat, vous voyez, quand on essaye de monter aux gens que l'instrument monétaire, c'est un peu spécial, c'est particulier, c'est exceptionnel, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas les compétences, donc c'est très compliqué, donc c'est pour ça. Justement, vous voyez l'instrument de garantie, garantie la monnaie de l'autre de manière illimitée, ce sont des mots artificiels, ce sont des concepts fabriqués, vous voyez, qui ont en fait touché la psychologie des Africains, des dirigeants africains, au-delà des instruments politiques, c'est-à-dire vraiment de contrôle direct, dont ils ont affecté progressivement, vous voyez, l'état d'esprit des dirigeants dans les banques, dans la Banque centrale et dans les pays, les ministères des Finances, c'est-à-dire les hauts cadres des États, en se disant qu'ils ne sont pas capables. Vous voyez, il y a un en dessous là, une sorte de crainte, qui va même jusqu'à ce qu'on appelle, sur certains économistes ou experts, dans les enseignants d'université, c'est-à-dire qui arrive à faire transparaître en dessous, tu vois, cet état d'esprit d'incapacité, que nous ne pouvons pas. Or, ça là, c'est la construction de ce que la France a obtenu, c'est-à-dire de fragiliser l'état d'esprit des gens. Des gens, oui. Vous voyez, des affaires... Une assimilation qui a fait que, désormais, nous, on ne se représente qu'à travers eux. Voilà. Jusqu'à se dire que... Et sur ça, j'ai dit toujours que le métier le plus compliqué pour tout ce qui est fonction publique, c'est la défense. C'est-à-dire, c'est le métier de défense. Si vous pouvez avoir des gens qui sont des militaires, c'est-à-dire qui peuvent faire, voilà, j'ai dit militaire dans le sens de, à la fois, l'armée de l'air, l'armée de terre, les forces navales, et qui sont prêts à mourir. Vous voyez, parce qu'il y a l'âme qu'on peut tirer sur toi, tu meurs. C'est le métier le plus risqué et le plus compliqué. Et le gérer, contrairement à gérer une monnaie, c'est vraiment un truc. Les gars sont assis dans les bureaux propres. On peut se tromper, on reprend. Mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et là-bas, ce n'est pas comme l'âme que si tu rates, ça prend quelqu'un. Oui, oui. Vous voyez, et qu'il y a l'outil monétaire aussi, la technologie, elle déjà vient. La première banque centrale, c'est le pays, c'est la Suède. Vous voyez, c'est la Suède qui avait créé la première banque centrale. Et ça fait déjà longtemps, 18e siècle. La Suède, vous voyez que, donc, ce n'est même pas que c'est la France qui a inventé quelque chose. La technologie monétaire est une technologie mature. C'est-à-dire, c'est quelque chose que chacun des États dans le monde doit réaliser. Et donc, l'avantage que la France a acquis, c'était d'avoir à manipuler, donc, vous voyez, de façon inconsciente. Il y a une bonne partie de l'aliénation. Parce que quand quelqu'un vous assiste, il prétend vous assister, vous créez un lien de dépendance. Vous voyez qui vous affaiblit. Et c'est ça, ce sont ces conséquences-là que vous voulez décrire. Qu'il y a un certain moment, des gens qui se disent, non, est-ce qu'on est même capable ? Est-ce que cette question ne devrait pas exister ? Oui. C'est-à-dire que la question ne devait même pas se poser. Dès l'indépendance de tout pays, l'instrument monétaire posait sur la table. Vous avez vu le Soudan du Sud, le dernier pays à naître en Afrique. Immédiatement, ils ont créé leur banque centrale. Le banque centrale. Rien d'exceptionnel. Sans tambour ni battant. Je ne sais même pas si les gens sont interrogés pour savoir comment. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui est établi. Il n'y a rien. Un élément de souveraineté, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que quand un pays existe, la monnaie existe, ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Non, on doit avoir des gens pour s'occuper de ça. Monsieur Babis Ksakana, nous avons, en parcourant votre lettre, trouvé que nous ne pouvons pas faire autre chose que de respecter le plan que vous-même vous avez donné. Donc, notre entretien va se fonder sur trois axes. Dans un premier temps, ce sera l'évaluation de la coopération monétaire entre les États de la CEMAC et la France. Dans un second moment, et c'est le schéma que vous avez vous-même présenté, l'évaluation de l'opportunité d'une nouvelle coopération monétaire entre les États et la CEMAC et la France. Et dans un troisième moment, c'est le schéma approprié pour une monnaie commune, stable et crédible pour l'Afrique centrale. Nous allons rester sur ce schéma-là et nous allons commencer tout de suite par l'évaluation de la coopération monétaire. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans le passé, depuis 1955, je crois. Et vous avez montré comment est-ce que cette monnaie a évolué en montrant ses apories, en montrant comment, quelquefois, il y a eu des flous. Je vous laisse le dire. Non. Vous voyez, pour envisager de faire une projection avec un partenaire, la première des choses, c'est de faire un bilan qui soit froid. Mais ce n'est pas un bilan ordinaire, c'est un bilan stratégique. C'est-à-dire, c'est un bilan où on se remet, reprojette dans le passé lointain, avant de voir si on peut se projeter avec la même personne pour l'avenir, est-ce qu'on a un avantage, effectivement, à continuer dans l'avenir avec lui ? Donc, la portée du bilan, c'était donc de dire comment est-ce qu'on est arrivé à la coopération avec la France. Vous voyez, avant les indépendances, la France, dans sa stratégie de puissance, d'abord, en 45, qu'elle a créé le franc CFA. C'est-à-dire, elle a créé ça comme le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire, c'est son nom, même si on reste maquillé, là, en donnant des termes différents, c'est le vrai nom du franc CFA. Et il a été créé en 45, vous voyez, juste après la guerre. Et juste après aussi les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire en 44, juillet 44, après la guerre, les grands États se sont réunis pour voir comment le système monétaire international devait fonctionner. Dans ces accords, donc la France est partie prenante. Et tout de suite, comme on a établi ce qu'on a appelé, vous voyez, le régime de change fixe, dollars, or. Parce qu'avant, ça, c'était l'or. C'était le régime, c'est l'or qui était la monnaie de référence internationale. Donc, après la guerre, comme les États-Unis étaient puissants, on s'est dit que la monnaie et l'or, on pouvait fixer un rapport fixe pour permettre d'avoir un système international stable. Et c'est ce qui a été décidé. Donc, la France, elle-même, donc, a réorganisé ses affaires. Elle a nationalisé la Banque de France. Vous voyez, la Banque de France était un peu détenue par les privés en 1945, toujours en décembre, là. Elle a nationalisé la Banque de France, c'est-à-dire pour renforcer son pouvoir. Elle a donc créé l'offrand des colonies françaises d'Afrique. L'offrand CFA. Et quand elle crée ça, vous voyez, elle regarde quel est l'institut qui émet cette monnaie. c'est un institut qu'ils ont appelé la Caisse Centrale de la France Libre qui a été créée un peu avant, en 1941. Vous voyez, c'est cet institut qui commence à émettre les francs CFA, c'est-à-dire dans toutes les colonies. Donc, en fait, c'est une subdivision de la monnaie française. Ça n'a rien à voir avec les pays africains. C'est la France qui gère ça. juste qu'elle s'est dit qu'elle différencie l'unité monétaire qui circule dans les colonies de l'unité centrale et met donc les principes, vous voyez, qui permettent la fluidité entre la monnaie centrale et cette monnaie divisionnaire. De sorte que ces principes-là, c'est parité fixe. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de différence. Donc, pour partir du franc CFA au franc français, il ne doit pas y avoir de problème. C'est fixe. Et ensuite, il faut qu'il y ait une libre transférabilité d'argent dans la zone. Donc, si je suis au Camus, je peux virer en France sans problème. Vous voyez, deuxième principe. Troisième, il faut centraliser toutes les réserves de charges, dont l'or et les autres devises. Il faut centraliser ça à Paris. En fait, en propriété pour la France. Donc, les avoirs-là, c'est la propriété de la France. Vous voyez, et le dernier principe, c'est de dire qu'il va garantir la convertibilité entre le franc français et ce franc CFA. Vous voyez, ces principes-là sont des principes coloniaux. C'est-à-dire, parce qu'il est dans sa zone qu'il contrôle. Donc, il les met et en évoluant donc, vous voyez, en 55, on crée donc maintenant l'Institut même des missions de la France, de l'Afrique équatoriale française et le Cameroun. Parce que le Cameroun n'était pas en fait, une colonie française comme on sait. dont c'était... Comme on dit sur le plan historique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'associe comme un pays qui est sous mandat mais dont la France gère. Donc, c'est l'Institut là maintenant qui commence à émettre ce franc CFA d'Afrique centrale. Et au moment-là, c'était toujours le même nom. C'était le même nom pour tous les pays. Vous voyez, ensuite, lorsqu'ils voient qu'il y a la pression des indépendances, la France crée maintenant la banque des États de l'Afrique française, de l'Afrique équatoriale, française toujours, et le Cameroun. Et ça, c'est en 59. Vous voyez, ils créent comme ça. Tous les principes sont les mêmes. Voilà, la parité a évolué de temps en temps mais c'est en fonction de la politique internationale française. Ça n'a rien à voir avec les besoins des pays africains. des États. Maintenant, vous voyez, le moment arrive alors qui est critique de l'indépendance. 59, 60, en 60, tous les pays maghrébins qui sont dans la zone franc, c'est-à-dire la grande zone franc où il y a tous les pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ils sont tous de la zone franc. Oui. Eux, à l'indépendance, terminée, ils créent leur banque centrale, ils créent leur monnaie. il n'y a plus question de dire que ceci, Par contre, la France va donc manœuvrer à travers les accords bilatéraux de coopération entre les différents pays, pour l'Afrique centrale aussi, les cinq pays. la Guinée est venue après, dans les années 80. Et c'était la même chose en Afrique de l'Ouest. Donc, la France va signer les accords pour, en fait, maintenir la banque centrale de l'Afrique française, l'Afrique équatoriale française, et le Camus. C'est resté. Le nom est même resté à l'indépendance, et on n'a pas modifié. Et donc, en janvier, l'indépendance de tous ces pays, ils ont continué avec le siège à Paris, fonctionner comme si, en fait, les pays n'étaient pas indépendants. Aucun changement au plan monétaire. Et le nom, effectivement, ont donc changé en mettant le franc de l'Afrique de l'Ouest là-bas, différent des Suisses, mais toujours CFA. Exactement la même chose. Pour vous dire que c'est lui qui organise. Et vous pouvez il n'y a pas eu de contradiction réelle. Puisqu'on sait qu'en dessous, ils ont quand même manœuvré pour mettre ce qu'ils voulaient comme dirigeants. Parce que ce n'était pas vraiment les personnes qui avaient lutté pour l'indépendance. Si vous mettez les Oum ici et tout ça, on aurait la monnaie. Ça serait clair qu'on ne peut pas, vous voyez, continuer avec vous sur une forme différente. Mais, donc ils ont continué comme ça. Jusqu'à ce que c'est en 72 qu'on dit qu'il y a une réforme pour en créer donc la BABERC, la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Vous voyez, là maintenant, il n'y a plus de Cameroun, CDA, uniquement Banque des Etats de l'Afrique centrale. Et ils font la réforme en disant que bon, maintenant, le gouvernement, la banque va être africain et le premier gouverneur effectivement va être nommé seulement en 78. Premier gouverneur et le siège même va être transféré en 77 à Yaoundé, de Paris à Yaoundé. Vous voyez, de 1960, en 77, les gars, le gouverneur c'était tué un Français. il gérait la banque qui est la banque des pays indépendants mais c'était géré en France. Et donc, autour de cet élément, ce qu'on a identifié dans ce bilan, c'est que la France a quand même manœuvré pour dissimuler les avoirs en or. Vous voyez, parce que l'or a joué un rôle extrêmement sensible dans les accords de Bretton Woods. parce que c'est un système international d'olats-or. Donc, chaque pays, en fait, devait se battre pour avoir un stock suffisant d'or pour être capable de payer ses opérations internationales. Donc, pendant la période, en prenant même à partir de 55, où on a créé formellement un institut pour les États de nos États ici, on regarde les bilans de ces banques-là. on ne trouve pas les statistiques d'or. C'est-à-dire, ça, c'est une analyse que nous avons fait. J'ai vraiment parcouru tous les bilans, année par année, depuis les années où le gouvernement avait exigé, en fait, un rapport sur la zone franc. Donc, ils faisaient ça pour les Français, ce n'était pas pour nous. Mais grâce à la numérisation, ils ont numérisé tous ces rapports qui sont donc disponibles. Et c'est à ce moment-là que, disposant de ces rapports, il y a eu possibilité de passer en revue et constater que pendant toute la période de l'indépendance jusqu'en 78, l'or n'est pas traçable. – Il n'apparaît pas. Pour les pays d'Afrique centrale. – Oui. – Alors que pour les pays d'Afrique, les pays du Maghreb… – Oui, c'était le premier poste dans le bilan. C'est-à-dire le bilan d'une banque centrale dont c'est toujours en caisse or. Première ligne. – Oui. – Mais pour la banque centrale, la Béac ici, et donc, c'est-à-dire la banque centrale de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun depuis 1955, aucune trace d'or. Et l'or réapparaît donc brutalement. Le premier bilan où on voit l'or, c'est 78. Et bien, mon temps médio est de 2 milliards quelque chose. Et vous voyez, et l'analyse que j'ai donc faite, c'était qu'effectivement, l'or étant un actif central du système international, la France a forcément donc maquillé comme elle faisait pour les arts, les œuvres d'art. Donc, elle a dissimulé ça. Elle s'est appropriée de l'or. N'étant donc pas traçable parce que ça ne pourrait pas être un hasard. – Oui. C'est parce qu'ils pouvaient s'approprier de ça puisqu'ils contrôlaient tout. Le gouverneur, c'était un Français. C'est-à-dire, les principaux dirigeants, c'était les Français. Le siège était à Paris. Il n'a été transféré qu'en 77. Vous voyez, le premier gouverneur africain, gabonais, il a été nommé en 78, mars 78. en 78. Donc, pendant cette période, ils ont donc manipulé les informations de sorte, donc, comment se fait-il que chaque pays qui doit forcément se battre pour avoir son stock d'or, comment nos pays peuvent ne pas avoir d'or ? Alors, même que certains de nos pays produisent d'or, oui. la RCA était un bon producteur d'or, même avant les indépendances. Et au Cameroun, ils ont produit l'or. Comment se fait-il que même la BCA en Afrique de l'Ouest, c'est le même scénario ? Contrairement, vous voyez, c'est cette différence qui montre bien qu'il y avait manipulation sur le côté des banques de ces 15 pays d'Afrique centrale, d'Afrique noire francophone. Contrairement probablement à la Banque centrale du Maroc et celle d'Algérie, je pense que les gens-là étaient peut-être plus regardants et il était hors de question qu'ils ne voyaient pas l'or. Déjà qu'ils avaient, qu'ils s'étaient battus pour avoir leur autonomie financière à l'indépendance. Immédiatement à l'indépendance. Comme tous les autres pays dans le monde. Tous les autres pays dans le monde, l'indépendance, c'est l'indépendance. Et les éléments centraux sont trois. Le territoire, l'armée et la monnaie. Mais donc, vous ne pouvez pas être indépendant en laissant la monnaie entre les mains de quelqu'un d'autre. Surtout que l'armée, ce n'est pas sûr que même... C'est avec ça que l'armée va avoir les moyens. En fait, une armée sans argent, sans donner de la guerre, tu vas faire quelle guerre ? Donc, c'était un moyen de fragiliser complètement le pays en maintenant l'instrument monétaire. Et sous cette période donc, les statistiques de performance monétaire, là où on peut donc examiner si la coopération a produit quelque chose en termes d'accès au crédit des citoyens, des entreprises, en termes de développement du système financier. Là, justement, on constate donc un rétat important, c'est-à-dire d'une autre zone par rapport aux autres pays africains. Il y a deux indicateurs vraiment qui permettent de mesurer la performance d'une banque centrale. C'est la masse monétaire, c'est-à-dire c'est le volume d'argent qui circule dans l'ensemble de l'économie, que c'est la banque qui injecte parce qu'il faut que l'économie fonctionne. Donc, en 1965, cette masse monétaire était à 14% du PIB. Vous voyez, en 2020, on est à 16%. Alors que la norme internationale, c'est 100% au moins. C'est-à-dire tous les pays que vous voyez, quand vous regardez les pays performants d'Asie et tout ça, parfois, c'est 140%, 150%. Et maintenant, même par rapport à l'Afrique, la moyenne se retrouve d'une quarantaine. de pour cent. Vous voyez, pendant que nous, on est à 16%. C'est quand même curieux. Ça vous indique bien qu'il y a quelque chose de structurel qui se pose en termes de rôle de l'instrument monétaire, la banque centrale pour alimenter les circuits économiques. L'autre indicateur, c'est le crédit à l'économie. Même pour le crédit à l'économie, on est toujours à du sol. vous voyez. Et lorsque vous regardez ça, vous voyez bien qu'on est dans le modèle de répression monétaire. Vous savez, c'est ça que Tchundian avait démontré depuis les années 70, que le système que les Français avaient instauré visait à réprimer, vous voyez, les opérateurs économiques, à rendre la monnaie tellement rare. parce que la monnaie, son accessibilité est appréciée à travers surtout le crédit. C'est-à-dire le crédit qui doit être accessible, que les gens peuvent emprunter. Pour entreprendre des activités. Voilà. Et après, rembourser. Parce qu'il vous donne une capacité, vous voyez, financière que vous n'avez pas. Et quand vous travaillez, vous remboursez. Vous remboursez. Et donc, il faut que la banque centrale couvre l'ensemble du territoire et que les citoyens aient accès au crédit. C'est-à-dire, ils ont accès au compte bancaire et ensuite au crédit. Et ces indicateurs au niveau de vraiment de ce qu'on appelle la bancarisation, là-bas, alors, l'autre indicateur, c'est plus grave. Les taux, le bon ratio qui permet d'apprécier le développement monétaire dans ce sens, c'est le nombre de personnes qui ont plus de 15 ans, qui sont détenteurs d'un compte. Vous voyez, ça dit que, parce que si tu n'as pas de compte dans une institution financière, tu ne peux pas avoir de crédit. On t'identifie à travers le compte que tu ouvres. On te connaît, on sait ce que tu fais. C'est après, donc, on peut t'octroyer le crédit. Parce qu'on te connaît. Oui. Or, les ratios de compte, ça dit, pour la population, 15 ans et plus, c'est entre 3 et 7%. C'est-à-dire 3% dans les pays comme le Tchad, l'ACA. 7% au niveau du Cameroun. Vous voyez, ça dit ça, c'est alors, c'est beaucoup plus grave. Ce qui indique que tu ne peux pas avoir de crédit. Vous voyez, ce niveau d'accès aux services financiers montre que, dont 97% ou bien 93% de personnes sont exclues du système financier. C'est-à-dire, c'est la grande majorité. C'est quand même normal que nos économies n'avancent pas. Bien sûr. Bien sûr. Et quand vous regardez dans tous nos zones, nos départements, dans les villages, et tout ça, ces gens n'ont jamais vu ce qu'on appelle banque. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle compte bancaire. Disons même que chez une majorité de jeunes, le jour où ils ouvrent leur compte bancaire, ils ont l'impression d'avoir réalisé un exploit. Oui. Oui, mais alors que ce n'est même pas, c'est un béat à basse, c'est-à-dire, ce n'est pas une performance, c'est une entrée en matière. Dans les autres pays, on court pour que vous ouvrez le compte. Le compte, oui. Oui, oui, on cherche même les étudiants pour qu'ils ouvrent le compte. On est prêt à financer même les étudiants, donner les crédits en sachant que quand ils vont commencer à travailler en bourse, oui, dans les autres pays, vous voyez, mais ici, c'est strictement l'inverse. Et ça, ça découle de la nature de la banque centrale et de sa politique. Vous voyez, la politique monétaire, c'est-à-dire la politique monétaire, c'est une politique publique qui, c'est un service public monétaire qui permet à ce que tous citoyens aient accès aux services publics monétaires. Vous voyez qui se traduit pour la monnaie à, on peut, je peux aller au guichet de la banque centrale, changer les billets. Si j'ai les billets pourris, c'est-à-dire qu'ils se sont déchirés, je vais au guichet de la banque centrale. Si vous partez en France, les successeurs de la banque de France, c'est dans tous les départements. ici, il n'y a même pas dans les dix régions. Il y a des régions au Cameroun qui n'ont pas de banque centrale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'agence de la banque centrale. Il n'y a pas au sud, il n'y a pas à l'est, il n'y a pas à l'extrême nord, il n'y a pas au nord-ouest. Ça veut dire qu'il y a des régions entières. Vous voyez qui sont, voilà l'enclavement monétaire, physique. C'est comme la route. L'infrastructure monétaire, quand elle n'existe pas, il n'y a pas moyen d'utiliser la monnaie. Ce n'est pas les biais qu'on a là. Ça là, c'est l'épargne. C'est quand quelqu'un a gagné, vous voyez qu'il peut avoir les biais qu'on a. Donc, il a déjà travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé avant, c'est pour ça que vous avez les biais. Mais, ce qui fait avancer les pays, c'est que je suis là, je n'ai pas, j'ai 100 francs, mais je veux faire quelque chose pour 10 000, pour me faire avancer. Donc, on me donne des capacités, c'est-à-dire du crédit, donc, vous voyez, par exemple, les 90 %, ce que j'injecte, ce que je n'avais pas. Et c'est ça qui change ma vie. Vous voyez, avec la discipline qui va avec, parce qu'on me donne les moyens que je n'ai pas. Et on me dit, attention, il faut rembourser ces moyens. Donc, il y a une discipline que je dois observer pour garantir que je prendrai encore dans l'avenir. Parce que si je m'amuse, je risque d'exclure. On va me faire interdit bancaire et tout ça, donc, je n'aurai plus accès au crédit. Vous voyez, donc, je vais prendre les précautions pour que, si on m'a donné le crédit, je fais tout pour rembourser. Et donc, de façon, encore, regardons le bilan. Vous voyez qu'il est, c'est-à-dire, pour le moins, mitigé. Mitigé, oui. En termes de coopération avec la France. Justement, je vais vous poser la question. Sur ce, sur l'or, entre 1955 et 1978, est-ce qu'il est possible de lancer une enquête ? Oui. Ce que nous avons recommandé, formellement, dans la lettre au chef d'État, c'est que le chef d'État commande un audit, un audit indépendant, qui va faire la revue, vous voyez, des états financiers de la Banque centrale. Un institut d'émission, au départ, qui s'est transformé en banque de l'Afrique équatoriale française, après de la BEAC, année par année. il vérifie dans les pièces pour bien voir où est-ce que l'or partait. Ce n'était pas possible qu'un pays n'ait pas de l'or, puisque c'était l'élément central du système de paiement international. C'est-à-dire, chaque pays devait se battre pour avoir l'or. Parce que sinon, si tu importes les choses, tu ne pourrais pas payer. Et si tu exportes aussi, c'est l'or que tu reçois. On te paye en or ou bien en dollar. Et si on te donne les dollars, tu peux les convertir en or. C'est pour ça que la parité était fixe. Dollar, or. Donc, un dollar, un centaine dollar pour une ose d'or. Vous voyez, une ose, c'est 31 grammes. 31 grammes d'or. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, un pays et ses dirigeants, ils devaient tout faire pour avoir leur stock d'or. comment se fait-il que nous, on n'est pas ? Donc, c'est évident qu'on en avait. Et donc, la France avait une stratégie pour accroître son stock d'or de façon offensive. Jusqu'à ce qu'en 1966, ils ont atteint le niveau le plus élevé, 4600 tonnes d'or. 4600 tonnes d'or, parmi les gens, les pays qui étaient suffisamment doutés en avoir extérieur, en réserve d'or. Et c'est ce qui faisait leur force. Vous voyez que cette force-là, ce n'était pas que les Français. Il y a une spoliation des avoirs, des pays africains dedans. Et donc, pour clarifier ça, c'est l'audit. Et un audit indépendant, c'est-à-dire, on prend une firme professionnelle qui n'a rien à voir ni avec la France ni les pays africains qui évaluent année par année pour restaurer quels étaient les flux d'or et où est-ce que c'est parti. Et par assimilation, notre conclusion, c'était de dire que la France, les Français avaient déjà stocké, vous voyez, le patrimoine culturel. Tous les œuvres d'art, comme ça, ils étaient pillés. aujourd'hui, on a vu le premier qu'avait le Bénin que la France venait de restituer un pactole des œuvres qui avaient été volées. Donc là, l'hypothèse qui est claire, c'est que cet ordre a été dissimulé par la France. – De la même manière que les œuvres d'art. – Et donc, si on refait les comptes, ils doivent, actuellement, la France a plus de 2 000 tonnes d'or. Je crois que ça doit être 2 300 tonnes. Et la Banque de France a toute un, c'est-à-dire, c'est une réserve souterraine, en France, où ils stockent l'or. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des avoirs, et c'est le plus gros poste d'avoir extérieur de la France. – De la France. – Actuellement. Donc, quand vous prenez le bilan, la Banque de France, le poste le plus élevé, c'est l'or. – La quantité d'or qu'elle possède. – Oui. – Et l'hypothèse, c'est que dans cet or, il y a l'or des pays africains. Et les pays africains, vous savez que, même si les gars, ils traînent les pieds, ça va se faire, ça va finir par se faire passer les jeunes qui viennent. – Ils ne sauront pas. – Ils connaissent nos droits. – Indolente comme… – Oui, oui, non. – Ceux qui ont été les premiers. – Si les chefs d'État refusent de commanditer l'audit, cet audit arrivera. – Au vu de tout ce que vous venez de dire, et c'est la deuxième partie de notre exposé, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire encore avec la France une nouvelle coopération ? Est-ce qu'il est possible ? Et si c'est possible, sous quelles conditions ? – Vous voyez, et donc là, c'est un point important, c'est-à-dire de la lettre, parce que les termes de référence que les dirigeants, les chefs d'État ont donné à la BEAC et à la CEMAC, c'est-à-dire pour la réflexion, c'était de dire qu'ils doivent réfléchir au format et au cadre de la nouvelle coopération monétaire avec la France. Ce qui sous-entend qu'il y a une opportunité, vous voyez, stratégique, à coopérer avec la France dans le domaine monétaire. et ceci nous a donc amené à nous poser deux questions. Vous voyez, la première, c'est que est-ce que il y a vraiment, c'est une opportunité ou plutôt une menace ? Parce qu'en stratégie, vous voyez, vous saisissez les opportunités, c'est-à-dire les éléments favorables pour lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer. Mais quand c'est une menace, il faut tout faire pour qu'on se séparer. Donc l'analyse montre que le bilan est, je peux dire, vraiment mitigé pour être poli, pour être poli, y compris ces aspects criminels des actifs qui ne sont pas clairs. Donc, voilà, la première chose, c'est-à-dire les performances sont mitigées avec la France. Donc la coopération française est aliénante. C'est-à-dire, non seulement elle n'est pas efficiente du point de vue de la production, c'est-à-dire d'aider à faire avancer celui qui est, on peut dire, l'aider, parce que la coopération veut dire un accord d'aide, c'est-à-dire qu'ils doivent nous aider en matière monétaire qu'on est encore incapable de gérer. Et ça dit, non, sur le premier point, c'est clair que la France est plutôt, vous voyez, une menace. Compte tenu des performances, elle ne peut pas être une opportunité de coopération. C'est-à-dire que si vous analysez l'environnement international et que vous voulez choisir un partenaire en matière monétaire, ça ne peut pas être la France. Parce qu'elle, elle est plutôt une menace compte tenu de ses habitudes, ses méthodes, sa façon d'agir. Elle ne peut pas nous aider si on doit parler d'aide. Et même en termes de prestataire, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu payes, elle va toujours être un mauvais prestataire. Donc nous avons intérêt plutôt à considérer que c'est une menace forte. Vous voyez, envisager une autre coopération à la France, c'est qu'on choisit la menace. Or, en stratégie, un stratégie ne peut pas. Ayant fait le diagnostic que ça, c'est une menace, sa stratégie va être contournée la menace. vous voyez, l'éviter. Et donc, de ce point de vue, sur ce premier point, c'est clair qu'on ne peut pas le faire. Et si jamais on envisageait donc une possibilité, vous voyez, de partenariat, ce partenariat viendrait de quoi ? Du fait que certains dirigeants de la BA, en tout cas de la sous-région, de nos refonctionnaires, tout ça, ont justement des structures mentales. Vous voyez, c'est des structures mentales qui viennent de l'aliénation de l'aide française. C'est-à-dire, c'est ça qui est la source du besoin de coopération. Pour se dire que non, il y a d'autres gens qui vont vous dire non, ce n'est pas possible, ces trucs-là, c'est facile, il suffit de faire ceci. actuellement, la France produit nos biais, c'est-à-dire les biais, les biais de banque que nous utilisons, sont produits par la Banque de France. Donc, c'est l'imprimerie de la Banque de France qui fabrique notre argent. Et on paye pour ça. C'est-à-dire, c'est un marché, on peut dire, réservé pour eux. Automatiquement. Vous voyez. Ensuite, les pièces, les pièces qu'on utilise, c'est toujours la structure qu'on appelle telle des monnaies françaises qui fabrique nos pièces dont on paye. Vous voyez, donc ça, ce sont des marchés réservés. Ce qui fait donc que le savoir-faire monétaire au niveau de la production des signes monétaires, là encore, la France a confisqué. C'est ça, l'affaiblissement. Quand j'ai dit l'état d'esprit de « on n'est pas capable », ils ont façonné ça. Ils ont délibérément aidé à ce qu'on soit fragilisé en termes de capacité. Psychologiquement. Oui. En se disant « non, on ne peut pas, vraiment, c'est très difficile » et tout ça, non. il y a maintenant jusqu'à neuf pays qui ont des imprimeries, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs billets. Le Nigéria à côté ici a son imprimerie. Le Nair a fabriqué au Nigeria. dont tous les anciens payés de la zone franc-là. L'Algérie a son unité pour fabriquer. La Tunisie, le Maroc. Le Maroc a d'ailleurs une des meilleures banques centrales actuellement dans le monde. Elle a son usine pour fabriquer ses billets et ses billets. Donc, vous voyez que la France est réellement une menace. Et s'il y avait une opportunité à faire une coopération, ça serait le mauvais partenaire. C'est-à-dire que s'il faut choisir un partenaire pour se dire que bon, peut-être on peut encore continuer avec des acteurs de certains pays qui peuvent nous accompagner en matière monétaire, on n'exclurait forcément la France. On va explorer d'autres pays sauf la France. Vous voyez, dans les deux cas, il n'y a pas d'opportunité. Donc, ce n'est pas de la réforme de la coopération qu'il faut faire. C'est que c'est une coopération à clôturer. Vous voyez, ça veut dire que les chefs d'État, là, ils ont donné des termes de référence qui sont truqués. Et nous avons choisi de démontrer en termes d'argumentaires que ça serait encore une défaillance importante en termes de stratégie de s'acoquiner avec la France comme partenaire. La France ne va jamais nous aider. Ça veut dire, et vous voyez, après 60 ans, il n'y a pas de pays qui choisissent l'aide monétaire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire, que l'hypothèse de base n'est pas fondée. Combien de fois six pays ? Ce n'est même pas un. À côté des Rwanda et tout ça, ils ont tous des banques centrales. Nous, six, six pays, comment se fait qu'avoir une banque centrale vous voyez que c'est trivial que ce n'est pas acceptable. Maintenant, faisons un exercice en se disant, voilà, en raison de l'expérience historique que nous avons avec la France, est-ce qu'on peut améliorer la coopération ? Même en élaborant des stratégies possibles. En fait, vous voyez l'hypothèse d'améliorer, de remise en cause. Lorsque vous êtes dans un partenariat, dans un mariage, ça veut dire qu'il faut partir sur un diagnostic réel, non truqué. Il n'y a pas une nécessité qu'un pays, que ce soit la France ou n'importe qui, vienne s'asseoir dans les structures de gouvernance d'un autre pays. Vous voyez, parce que sur le marché international, la France est un concurrent. Donc, si nous on a eu les questions actuellement, qu'on puisse développer l'industrialisation, parce que avec tous les jeunes que vous voyez, si on ne développe pas l'industrie, la transformation structurelle, l'économie, où viendrait l'emploi ? Ça veut dire qu'il faut avoir une banque centrale qui a une politique vraiment autonome, qui n'est pas influencée par X, Y, qui a ses intérêts à part. et si vous voulez lancer, disons, la filière automobile et que vous voulez commencer à construire des usines pour, disons, les voitures low cost et que vous voulez choisir un partenaire, les Français vont vous dire que non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Surtout qu'à côté des saisons développés des accords de partenariat économique. Voilà. Voilà. Eux spécifiquement vont vous dire que non, il y a Renault, il y a tout ça, vraiment, vous n'avez pas besoin, on va exporter juste des voitures et tout ça. Mais, donc, ils vont privilégier leurs emplois, vous voyez, leur production et nous maintenir à la consommation. Parce que c'est un jeu d'intérêt. Oui. dont il n'y a aucun intérêt sur le périmètre monétaire d'avoir un partenaire et surtout pas un partenaire vieux pays industrialisé. Vous voyez, un vieux pays industrialisé, c'est-à-dire que quelqu'un qui est futé dans la logique d'accumulation, de manipulation, de fait, met toujours ses intérêts dévain en avant. Sur tous les cercles où il a et il combine les instruments politiques, économiques, de la défense, ils combinent tout ça pour garantir ses intérêts à tout prix. Et un petit État, vous voyez, ce qu'on appelle en économie, abus de... De position dominante. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est puissant, il va te dominer sur tous les champs. Tu n'auras pas moyen de négocier ceci, il te dit non, voilà, voilà, tu viens ici, il va... dont il n'y a même pas d'intérêt à avoir ce type de partenariat avec ce pays. On peut envisager d'autres champs, sauf le champ monétaire. Vous voyez encore qu'évidemment, on est ouvert à tous les partenariats avec tous les pays sur les différents autres champs. Mais la question monétaire est un champ de souveraineté pour tous les pays parce qu'à un moment, il faudra faire des arbitrages. et c'est l'intérêt unique du pays qui doit dominer. Vous voyez, dès que vous mettez... Les Français sont assis au conseil d'administration de la Banque centrale, la commission bancaire et tout ça. Chaque fois que la BAYAC va par exemple développer la politique de présence, c'est-à-dire développer le réseau pour que toutes les régions soient couvertes, on va dire non, les agences ne sont pas rentables, il faut peut-être les créer, mais il faut d'abord étudier. Non, c'est un service public, c'est une infrastructure monétaire, sa rentabilité ce n'est pas rentabilité financière. La Banque centrale doit avoir un réseau complet couvrant l'ensemble du territoire. Prenez le cas du trésor, vous voyez, le trésor est partout. C'est impossible d'avoir un pays où le trésor n'est pas dans tous les départements, tous les arrondissements et tout ça. Combien de fois la Banque centrale dans les autres pays ont fait attention parce que c'est un service public que l'État doit garantir pour tous citoyens mais si c'est devenu comme si c'est réservé. Vous voyez, quand vous examinez n'importe quel critère, il n'y a pas de critère objectif crédible pour dire qu'il faut coopérer avec la France en matière monétaire. Surtout que l'histoire ne lui donne pas raison après l'évaluation que vous en avez faite. Absolument. Et terminons sur la troisième partie de votre lettre. Vous parlez d'un schéma approprié pour une monnaie commune, stable et crédible pour l'Afrique centrale. Allons-y, M. Babi Sucana. Vous voyez que donc maintenant, vous savez que quand vous faites de l'analyse comme ça et que vous faites de la critique, il faut maintenant proposer quelle est la solution. C'est-à-dire la solution qui soit la plus fiable et la plus stratégique parce que quand on fait une réforme forical au moyen et long terme. Donc, l'hypothèse de base c'est de dire qu'en regardant l'ensemble de l'Afrique centrale il faut faire réformer la coopération en regardant d'abord le rapport avec la France le premier niveau après le deuxième niveau comment rendre la banque centrale efficiente comment aussi renforcer l'intégration monétaire au niveau de l'Afrique centrale pas la CEMAR parce que la CEMAR c'est un instrument qui a été aussi créé avec la manipulation française. dont il ne peut pas avoir deux communautés économiques dans la même zone. Donc, première chose sur l'axe avec la France vous voyez l'option qui est crédible qui est absolument claire et dont l'historique démontre c'est de clôturer la coopération. Vous voyez quand vous avez signé un accord d'aide mais c'est anormal que 60 ans après vous soyez toujours à être aidé mais ça veut dire que l'aide l'a échoué non ? Parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à aider quelqu'un. Ça veut dire que comme on dit que si tu n'y attends pas le temps de donner ce mal au poisson Montre au type comment on pêche dès qu'il connaît pêcher c'est fini tu n'as plus besoin d'être là puisqu'il va pêcher lui-même donc on clôture la coopération avec la France c'est-à-dire on la termine on n'est pas contre eux ce n'est pas vous voyez c'est que l'accord a monté ses limites on la termine et l'article 14 17 de cet accord est clair c'est-à-dire on peut dénoncer l'accord et dès qu'on dénonce les négociations se déclenchent pour se séparer c'est normal donc c'est ce que les chefs d'état doivent décider ensemble vous voyez ça ne sert à rien d'aller avant d'y passer parce que plusieurs dizaines d'années ensemble pour avoir une même banque centrale lorsque on se sépare avec l'étranger il n'y a pas de raison qu'on le fasse de manière dispersée donc c'est nécessaire que les six chefs d'état restent unis pour dire que vraiment on termine cet accord donc les conséquences de ça c'est quoi c'est que un la France se rétire des organes de gouvernance de la banque centrale de la commission bancaire vous voyez c'est eux qui se rétire on ne leur doit rien ensuite on supprime le compte d'opération où on dépose nos réserves encore actuellement 50% de nos réserves extérieures donc le compte est clôturé c'est encore nous qui retirons nos avoirs vous voyez c'est la France qui doit rembourser l'argent qu'elle a et c'est plusieurs centaines de milliards vous voyez l'effort en fait dans la clôture de la coopération c'est que c'est la France qui doit se retirer et rembourse l'argent qui est entre ses mains et puis on supprime le truc de garantie illimitée de la France qui ne veut rien dire parce que à l'analyse aucun pays ne peut garantir la convertibilité de l'autre monnaie et la France a utilisé la terminologie la exprès vous voyez c'est-à-dire vous voyez par ruse parce que le terme dans la réalité c'est ce qu'ils veulent dire parce qu'ils ont effectivement clarifié pendant le débat en Afrique de l'Ouest c'est que non non ils ne garantissent pas la contre-valeur vous voyez de la monnaie que si tu veux avoir les CFA n'importe où pour changer une autre monnaie ils garantissent la conversion non 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 c'est pas de ça qu'il s'agit ils garantissent que si jamais la banque centrale manque d'avoir extérieur la France va lui prêter voilà la garantie que la France a accordé c'est-à-dire qu'elle a accordé une garantie pour couvrir un risque d'absence de manque de manque de devises de manque d'avoir extérieur oui et qu'à ce moment-là elle peut donc utiliser son compte d'opération son compte budgétaire pour prêter les euros à la banque de francs pour qu'elle paye notre banque centrale pour qu'elle paye ses importations le temps qu'elle puisse rembourser c'est là le périmètre de cette garantie ça n'a rien à voir avec le fait que si j'ai le CFA je vais n'importe où pour demain la convention la France garantit que ce soit converti et même ils savent que ce n'est pas ça et pendant le débat en Afrique de l'Ouest ce que nous on disait depuis que ce sont des artifices les mots utilisés ce n'est pas en fait la réalité de la chose vous voyez et donc le risque qui est couvert ça s'appelle risque de liquidité internationale les liquidités internationales c'est des avoirs extérieurs que tu dois avoir si tu fais des importations au moment de les payer il faut que tu aies les réserves pour payer tout pour payer voilà et la norme c'est d'avoir à peu près 5 mois d'importation c'est à dire que tu avais dit que tes réserves sont suffisamment robustes que n'importe comment ça ne peut pas s'épuiser vous voyez 5 mois d'importation en rythme normal d'un pays et en général par exemple le Camo on a plus de 5 mois d'importation ce n'est pas donc ce risque d'abord est très minime parce que dans l'histoire ça arrivait je crois trois fois pendant les années où il y avait la crise et pour des petits montants et les français le savent ils savent que ce risque c'est un risque marginal mais c'est l'instrument qu'ils utilisent en utilisant notre psychologie c'est à dire voilà c'est ce qu'ils ont aidé à créer dans nos têtes c'est ce qu'ils utilisent maintenant pour montrer que c'est important et nous on considère que c'est important parce qu'on doute vous voyez on doute sur quelque chose qui est technique et une technique ordinaire dont nous disons on supprime votre garantie illimitée et tout ça c'est terminé on clôture la coopération on se concentre maintenant vous voyez sur le développement d'une banque centrale et dans ce sens là il va y avoir la principale orientation c'est de dire que les six états doivent organiser la banque centrale dans l'esprit qu'elle soit ouverte aux cinq autres états de la banque de l'Afrique centrale oui de la CEAC c'est à dire qu'on fait un mécanisme inverse par rapport à l'Afrique de l'Ouest on réforme la BEAC de sorte qu'elle devienne attractive pour l'entrée des autres cinq pays de la CEAC donc on va donc avoir une union monétaire de l'Afrique centrale qui a onze pays et ce sont les six autres chefs d'état qui doivent vous voyez créer cet environnement à partir du moment où ils mettent la France à côté la première chose ça va dire on arrête le nom de la monnaie on ne peut pas appeler ça France c'est fort c'est hors de question donc parce que la monnaie ça donne l'identité donc les chefs d'état en définissant le nouveau nom il faut qu'ils coopèrent avec les cinq autres états vous voyez pour définir ce nom qui ne s'enferment pas en disant c'est seulement la BIA il faut faire la réforme dans la perspective d'une banque centrale commune pour les onze pays vous voyez et donc ça commence par le nom dès que le nom est fait on parle à parité la parité de notre monnaie compte tenu du fait qu'on est une union et que surtout notre système financier reste faible c'est à dire le développement financier est encore médio les marchés financiers ne sont pas profonds on ne peut pas aller au change flexible directement on garde notre parité fixe mais on change ça ne sera plus à l'euro seul oui on distribue ça sur trois monnaies vous voyez parce qu'actuellement il y a une parité fixe avec l'euro 100% ce qui est un biais parce que les échanges internationaux ne se font pas qu'avec l'euro dont on distribue ça sur trois monnaies 40% Europe parce qu'on a effectivement quelques flux d'échanges encore avec l'euro autour d'une trentaine de pourcents on introduit on introduit le dollar parce que pour le moment c'est le maître sur les échanges internationaux c'est vraiment la monnaie qui est la plus utilisée dont on met 40% et on introduit le yuan parce que le yuan la Chine étant devenue deuxième partenaire après l'Europe en Afrique centrale avec plus de 20% des échanges ça devient important d'intégrer la relation avec la Chine vous voyez donc on a une parité fixe mais sur un panier les trois monnaies ça veut dire que notre taux d'échange fixe là il est équilibré par les échanges qu'on fait avec les trois grandes zones vous voyez ça ne va pas ce n'est pas dépendant de l'euro c'est dépendant de l'euro à 40% du dollar à 40% et puis de la Chine à 20% donc à la fin le taux là est pondéré vous voyez il ne peut pas être surévalué ni sous-évalué parce qu'il va un peu évoluer en fonction des forces que nous on va déployer c'est-à-dire en termes de commerce international avec les partenaires là donc on commence par ce niveau là et on pourra dans l'avenir peut-être aller vers les échanges plus flexibles mais au départ c'est le scénario qu'on propose et qui est faisable puisque c'est le même scénario que le Maroc utilise c'est-à-dire avec un panier de trois monnaies donc c'est quelque chose qui est simple à faire parce que chaque monnaie là est connue au plan international donc on connaît ses cotations par jour et la contre-valeur pour le CFA l'autre monnaie le nom qu'on va donner ça va être la combinaison des trois en proportion quoi ça c'est deuxième élément maintenant le troisième vous voyez qui est donc critique c'est redonner l'indépendance à la banque centrale parce que tout le métier de banque centrale a évolué dans le monde pour garantir une gestion saine de la monnaie il faut que la banque centrale ne soit pas trop exposée aux influences politiques c'est-à-dire aux influences de que quelqu'un seul peut dire que non augmenter imprimer la monnaie non donc on organise l'indépendance de la banque centrale vous voyez à travers son conseil d'administration et son comité politique monétaire qui soit plus équilibré et que on réserve un nombre de postes pour les administrateurs indépendants c'est-à-dire les professionnels de rang établi qui sont donc nommés comme membres du comité de la politique monétaire c'est-à-dire ils sont là parce qu'ils sont des professionnels parce qu'on veut une monnaie crédible vous voyez une monnaie qui est stable parce que la banque centrale prend les décisions justifiées pas arbitraires or les décisions se prenant au niveau de la politique monétaire de ce comité vous voyez sa structure et la manière dont les influences vont se faire au niveau des décisions c'est ça qu'il faut encadrer ce n'est pas une invention c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des pays pour permettre à ce que l'instrument monétaire ne soit pas sous les chocs vous voyez des hommes politiques qui eux ils veulent parfois aller à des résultats inconsidérés et tout ça donc l'élément là est très important pour garantir l'objectivité l'objectivité l'indépendance donc la partialité dans la façon de décider sur les décisions de la politique monétaire et qu'on mette dans les missions de la banque centrale la question de c'est-à-dire on appelle l'inclusion monétaire c'est-à-dire c'est la mission de la banque centrale de veiller à ce que la monnaie soit accessible au plus grand nombre c'est sa mission c'est n'est pas elle ne doit pas faire ça par faveur son travail doit être est-ce que la monnaie que j'émets est accessible à tous les achats donc en conséquence elle va investir dans l'infrastructure monétaire c'est-à-dire l'accessibilité aux services financiers et la couverture géographique il ne doit pas y avoir des zones où on n'a pas de service public tu vois monétaire et ça c'est quelque chose dont la banque centrale sa politique va être évaluée chaque fois au niveau des parlements et tout ça doit venir présenter pour expliquer comment les choses se passent vous voyez pour qu'on comprenne comment la monnaie est gérée dans quel intérêt on doit préserver l'inflation pour que le pouvoir d'achat de la monnaie soit stable et c'est-à-dire le plus stable possible vous voyez ensuite vous voyez comme je disais tout à l'heure six pays ne peuvent pas continuer à dire que c'est un pays qui fabrique sa monnaie on crée une entreprise un hôtel des monnaies de l'Afrique centrale qui va installer une imprimerie six états non c'est-à-dire que ça ne peut pas dépasser vous voyez donc une seule institution donc une filiale quoi de la banque centrale spécialisée dans la fabrication des biens et des pièces donc on peut faire tout ça à la fois on n'a pas besoin de scinder c'est deux métiers un peu différents mais la même entreprise peut le faire peut faire les deux lignes de métiers et envisager la fusion vous voyez avec l'hôtel des monnaies de RDC parce que le Congo a un hôtel des monnaies c'est-à-dire une entreprise qui fabrique des biens donc cette filiale là va être plus solide vous voyez si elle couvre les onze pays et donc la recommandation c'est de dire qu'actuellement on veut fusionner la CEMAC et la CERAC c'est un processus qui est en cours donc les chefs d'état doivent profiter vous voyez dans la réforme monétaire pour donner une orientation à cette intégration cette fusion et donc toutes ces questions doivent être traitées avec la coopération au niveau de l'Afrique centrale c'est-à-dire avec les cinq autres chefs d'état vous voyez l'orientation de la coopération ce n'est pas avec la France la France étant mise de côté on renforce la politique de coopération et d'intégration au niveau de la CERAC de sorte que disons d'à 10 ans 15 ans on a une banque centrale unique suffisamment robuste vous voyez pour mener une politique qui accompagne la transformation structurelle des économies de notre zone parce que il s'agit en fait de faire en sorte que l'industrialisation soit accélérée et le système financier est en fait piloté et déterminé par la banque centrale dans tous les pays c'est la banque centrale qui est le prêteur en dernier ressort c'est-à-dire quand il y a une crise c'est elle qui peut injecter les liquidités quand même les pays sont en difficulté la banque centrale peut décider qu'injecter les milliards pour que le pays reste debout oui parce que sa banque centrale connaît les risques systémiques quand c'est grave un peu comme vous avez vu pour la pandémie ou bien pour la crise de 2008 vous avez vu les banques centrales injecter des milliards acheter les titres des états pour leur permettre d'avoir la liquidité pour résoudre les problèmes des crises quand la crise passe on revient à la discipline automatique et c'est parce que si l'instrument là est absent c'est le cas dans un autre pays vous voyez la banque centrale n'est pas très présente dans les grandes réformes chaque fois on voit le fonds monétaire la banque mondiale tout ça qui apparaissent c'est-à-dire comme si c'était eux vraiment qui détenaient la science la banque s'entend un peu des côtés parce que institutionnellement elle est fragilisée vous voyez par son statut et la nature des accords que nous avons avec la France et la présence de ces français dans les structures vous voyez vous êtes un concurrent sur un marché mais votre concurrent est assis dans votre cuisine tout ce que vous faites lui il est au courant avec un pouvoir de décision en plus voilà en plus est-ce que c'est vraiment nous sommes un peu des handicapés vraiment structurels avec un contexte ou une puissance en plus colonialiste c'est-à-dire c'est pas c'est pas une simple puissance c'est-à-dire c'est une puissance qui a des relents absolus de prétention de supériorité de toujours vous dire que non vous connaissez pas donc les gars qui viennent les administrateurs français ce sont des chefs des services au trésor français c'est pas les directeurs qui les gars qui en temps normal ils ne devaient pas s'asseoir là pour parler aux fonctionnaires des états mais la France considère que c'est des petits pays là-bas on envoie juste les chefs des services ils veulent leur dire ce qu'ils doivent faire sauf que le complexe a été suffisamment développé pour que nous égugitons tout cela sans dire seulement voilà et c'est là donc qu'il y a l'enjeu vous voyez pour la réforme parce que le changement d'état d'esprit n'est pas quelque chose qui est facile si vous n'avez pas des dirigeants justement qui eux ont déjà changé l'état d'esprit c'est très difficile qu'ils puissent opérer les types de réformes qu'on demande et les chefs d'état de la génération qu'on a actuellement il y a des difficultés qu'ils puissent embrasser le sujet c'est-à-dire avec froideur vous voyez avec technicité avec en mettant absolument les intérêts nationaux en priorité et dans ce sens-là vous voyez les parties prenantes leur présence le fait qu'ils prennent la parole qu'ils mettent en avant les arguments ça, ça peut jouer parce que les opinions publiques et là vous voyez parfois certains universitaires qui parlent vous vous demandez ici ils ont des ça dit des extraterrestres de quelles universités ils appartiennent oui parce qu'ils tiennent souvent des langages qui sont vraiment ahurissants la gestion monétaire il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans ça dit il n'y a rien de magique il n'y a encore comme il y a la magie des types pour apprendre en tout cas ceux qui ont réussi même voilà les gens comme les médecins tout ça quand ils se trompent du bistouri tu meurs ils changent oui oui tu meurs dans ce cas là il s'agit de la monnaie la monnaie les gars peuvent rater les calculs et tout ça ça ne va rien faire ça ne va rien faire monsieur Babi Sakana ceux qui nous regardent certainement se demandent impulsamment ce qui est possible de faire surtout qu'ils ont intériorisé que nos chefs d'état sont certainement sous la domination de la France et la question ce sera certainement la dernière de notre réponse que peut la société civile en fait moi vous voyez moi je je suis dans la dynamique de dire que les Camerounais les Africains doivent assumer leurs propres responsabilités prendre la parole c'est des femmes il y a une bonne partie des aspects qui sont qui relèvent un peu de l'inconscience ou de de l'incompétence et tout ça parce que quand vous ne connaissez pas quelque chose vous doutez voilà et quand vous doutez c'est difficile que vous soyez tranché c'est pour ça que quand vous écoutez les débats il y a beaucoup de gens qui oui ils sentent que oui c'est vrai mais comment on doit avoir notre monnaie mais quand tu veux aller publier c'est dit je ne sais pas est-ce qu'on peut peut-être que nous on arrive vous voyez donc il y a des zones d'hommes les incertitudes liées à l'ignorance c'est-à-dire l'instrument monétaire c'est quelque chose qui est déjà très vieux et évidemment c'est pas très évident parce que même les enseignements qui sont dans les livres et tout ça c'est pas faire de sorte que tu comprennes facilement comment ça marche oui comment la banque centrale fonctionne et tout ça et donc pour certains qui sont formés dans ce domaine quand ils n'ont pas pratiqué ils sont un peu aussi en l'air vous voyez ils soutiennent des choses qu'ils ne sont ils ne mesurent pas de façon pratique comment ça se passe vous voyez donc la massification aussi de la prise de conscience vous voyez des personnes qui sont au courant de ce qui se passe bon les technologies la communication a un peu évolué ça va aider vraiment dans le sens que si les citoyens s'informent ils essayent de jouer leur propre rôle vous voyez même les gens peuvent se plaindre ici j'ai jamais vu les gens grever qu'ils n'ont pas accès au crédit ça dit que pourtant c'est un droit fondamental oui ça dit que tu n'as pas encore vu les gens qui disent que les gars on marche parce que c'est quoi ça pourquoi il n'y a pas de banque centrale dans ma région pourquoi ce n'est pas ici ce n'est pas vous ne voyez pas les vous voyez les prises d'action comme ça parce que les droits là sont un peu ignorés ça fait partie des conséquences de la longue durée de la posture que la France nous a aidé à entretenir oui c'est-à-dire les citoyens peu informés ignorant un peu de leurs droits connaissant moins les mécanismes monétaires et tout ça vous voyez ils sont arrêtés ils sont attentistes et ils ne peuvent même pas se prononcer dessus pourtant si ils marchaient ils disaient que non et tout ça mais les hommes politiques ils vont s'exécuter oui est-ce que les cryptos les crypto-monnaies peuvent quelque chose pour nous aider à bousculer cette question de France du France CFA non c'est-à-dire les crypto-monnaies c'est un peu les instruments ce sont des actifs numériques c'est une classe d'investissement une catégorie d'investissement un peu comme on a l'immobilier sauf que là c'est physique mais cette fois-ci les crypto-monnaies c'est des actifs numériques des actifs financiers numériques vous voyez qu'ils s'échangent de façon aussi numérique et avec des technologies qui sont absolument nouvelles donc ils sont vendus sur le marché comme tous les autres comme les actions voilà donc vous achetez vous attendez que la valeur monte après vous pouvez vendre donc il y a un marché des crypto-monnaies il y a plusieurs catégories vous voyez qui sont les plus performantes qui sont les plus demandées que d'autres et donc c'est un marché qui progresse au fur et à mesure donc c'est une nouvelle catégorie d'actifs qui est née avec l'économie numérique mais ça ne peut pas vous avez vu que les banques centrales ont pris maintenant conscience qu'elles-mêmes vont lancer les monnaies numériques pour consicuter le fait qu'à terme à terme on peut se dire que non on peut utiliser ça pour payer les choses avec non 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 ce n'est pas c'est pas une monnaie c'est une catégorie d'actifs que tu peux prendre échanger contre ceci tel peut te payer avec c'est comme l'or comme je vous dis là l'or reste un actif c'est un métal mais c'est un actif financier quand vous avez l'or il suffit que vous soyez foiré vous allez vendre c'est à dire qu'il n'y a aucune difficulté pour vendre et le marché international de l'or est profond c'est comme ça que ce marché de crypto plus il devient costaud plus les gens investissent là-dedans plus aussi il est fluide donc les gens mettent leur argent en termes d'investissement ils attendent qu'un an après la valeur augmentée je peux vendre j'impose de la plus-value un peu comme si j'achète l'action de Apple j'attends deux ans je vois que les actions de Apple montent chaque année deux ans après je revends j'impose ma plus-value ou bien j'achète plutôt un bâtiment vous voyez j'investis pour créer un bâtiment et puis ça me donne les loyers et si je veux je revends donc c'est un peu la même catégorie d'investissement c'est pas la monnaie dans le sens complet de l'instrument monétaire que je n'ai pas d'argent je vais on me donne le crédit je reçois ce crédit pour investir et après je commence à avoir les retours sur investissement et puis je rembourse mon crédit tu vois ce mécanisme là ce n'est que il y a plusieurs lois qui encadrent ça et la banque c'est une institution puissante parce que elle garantit donc que tous les autres marchés la fonction même le marché des crypto-monnaies s'il n'y a pas les propres vraies monnaies à un moment ça va se crisper ça va bloquer oui ça va bloquer donc les membres centrales ont maintenant pris le pas et chacune va lancer la monnaie numérique pour couper ne confondez pas donc en Afrique la première banque c'est la banque centrale de Nigeria qui a lancé le INAIRA qui est déjà fonctionnel et à l'international la banque centrale chinoise a pris des coups tous les grands pays et a déjà lancé le test de la monnaie numérique c'est la INJUAN oui qui est utilisée pour payer dans certaines provinces en Chine donc vous voyez ça c'est la technologie la même technologie qu'on utilise pour faire les crypto-monnaies donc elle est aussi utilisée par les banques centrales en disant attention votre périmètre est limité à un moment on va introduire les régulateurs de ces crypto-monnaies pour éviter que quand il va y avoir un crash et que les gens vont perdre l'argent là-dedans vous voyez après on va encore dire oh c'est les états oh c'est les états qui ont laissé ces gens-là stocker les machins et tout ça maintenant que c'est une crise ça va encore retomber que l'état n'était pas assez averti pour que ce soit des opérateurs il faut quand même mettre une réglementation et veiller à ce qu'il n'y ait pas une crise systémique qui après pour ceux qui investissent là-dedans ils se retrouvent pauvres parce qu'ils croient que ça fonctionne bien après vous voyez même quand il y a eu la crise sur l'immobilier malgré que les gens ont perdu l'argent c'est réparti il y a toujours les investisseurs donc c'est juste là une diversification des catégories vous voyez d'instruments où ceux qui ont les avoir peuvent investir donc dans ce sens-là la seule fois que vous avez une banque santé autonome vous voyez ce qui s'est passé au Nigeria le président a dit non 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 lancez-moi Inaira on a recruté une firme spécialisée qui a préparé le projet et tout ça ta première banque au niveau africain a lancé la monnaie numérique c'est un pays autonome une décision de souveraineté oui parce que la monnaie c'est une question de souveraineté absolument et si on a un état on doit avoir sa monnaie absolument merci infiniment monsieur Wabi Sakana merci d'avoir accepté l'échange de Wafi c'est moi qui vous remercie puisque voilà avec les médias maintenant si plusieurs personnes vraiment sont au courant et peut-être ils profitent pour prendre conscience les jeunes ceux qui sont dans les universités tout ça parfois ils étudient ça théoriquement mais parfois les enseignants ne sont pas très professionnels ils sont peut-être théoriciens bon il reste beaucoup de points d'interrogation vous voyez dans l'esprit des étudiants de sorte qu'ils sont attentifs ils ne savent pas exactement vous voyez même les questionnements qui apparaissent donc les médias doivent contribuer dans cette bataille dans le sens de faire passer les messages vous voyez la lettre elle est écrite elle est diffusée bon après les gens ils peuvent lire après ils disent que bon on a lu ça mais ce n'est pas grave on continue comme d'habitude mais s'il y a la pression il y a les organes qui mettent le sujet en avant ils font parler les gens vous voyez ça ça a une contribution importante ça mettait les gens en y veille voilà ils s'interrogent ils commencent à chercher à se dire que mais c'est vrai je ne savais pas que la monnaie là les gars ils fabriquaient notre monnaie ailleurs mais je ne savais pas que les autres pays africains plusieurs fabriquent ça si nous même on peut fabriquer ça il n'y a rien de vraiment exceptionnel dedans mais on reste c'est ça ce désenclavement mental vous voyez que les médias ont un rôle important là-dedans vous voyez les médias maintenant qui se positionnent aussi à certains niveaux il y a certaines personnes qui les écoutent vous voyez parfois ceux qui croient être dans la certitude de leur point de vue ils peuvent remettre en cause pour mieux comprendre vous voyez parfois ils ont accès à des patrons à qui on peut leur demander mais qu'est-ce que vous pensez vous voyez ils vont toujours dire oui c'est un peu difficile il vaut mieux encore rester vous voyez le discours en bien que moi j'écoute et on évite de prendre le risque chers téléspectateurs vous savez notre combat c'est le combat pour la liberté de nos peuples le combat pour la liberté de l'Afrique et comme le dit souvent monsieur Babi Sakana il ne l'a pas dit aujourd'hui mais vous pouvez le lire entre ses propos si on est un état on a une monnaie si on n'a pas de monnaie on n'est pas un état à très bientôt sur Africa TV et il n'a pas de monnaie